Ce thème, politique intérieure et extérieure, lorsque l'égalitarisme des Lumières et l'utopie du nouvel ordre mondial se conjuguent pour aboutir au déclin de l'Occident, qu'en dit-vous André Pertusio, en présence de Pierre Hilard et de Emmanuel Rattier ? Eh bien, je crois qu'ils seront tous les deux, et vous-même d'accord avec vous, pour dire que nous vivons une époque extrêmement déprimante. Mais nous la devons à quoi ? Nous la devons d'abord à l'idéologie des Lumières, et notamment à cette espèce de prurité égalitaire qui existe en France, pas notamment, depuis cette époque. Et notamment illustrée par les lois Taubira récemment. Oui, et qui aboutit donc aujourd'hui à gagner toute différence entre l'homme et la femme, ce qui est quand même assez bizarre, et ainsi de suite. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pas de peine de prison pour les atteintes aux biens matériels. Il faut rappeler que dans l'islam, on coupe la main des goleurs. C'est l'égalitarisme complet. Le délinquant ne doit pas être puni, parce qu'il est un délinquant. C'est une preuve manifeste d'inégalitarisme, et ainsi de suite. Bon, alors comment en est-on arrivé là ? Mais cela va entraîner des questions, je vais vous laisser poursuivre. Mais de la part en politique étrangère, comment les autres civilisations, comment les autres peuples jugent cet Occident décadent ? Qui se remet, est-ce que ce n'est pas une forme de suicide de l'Occident ? Vous savez, les autres continents, les autres civilisations, avaient été au fond conquises, entre guillemets, à part la civilisation européenne. Car enfin, tout ce qui existe dans le monde, à part peut-être l'Extrême-Orient, l'Asie, où il y a eu de grandes civilisations qui ont laissé de grands témoignages, mais dont l'évolution, pour des raisons diverses, s'est arrêtée à un moment donné. Et c'est l'Occident européen, ou plus exactement les pays européens, qui n'est pas limité à l'Occident, la Russie notamment en fait partie, qui a été à l'origine de pratiquement toutes les inventions et de toutes les créations qui ont fait le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Et ce monde, nécessairement, a conquis les autres mondes et leur a communiqué ses manières, n'a pas d'affaires, y compris de prendre l'avion, par exemple, on prend l'avion en Afrique ou en Asie, etc., comme une chose n'est pas tout à fait normale, alors que ce sont tout de même les Européens, et le surgeon américain, n'est pas des Européens, qui l'ont inventé. Et alors le résultat de cette évolution a été, à mon avis, que le monde s'est rétréci comme une peau de chagrin. Autrefois, chaque civilisation, chaque pays vivait sa vie, chez elle ou chez lui ou chez eux. Aujourd'hui, tout le monde vit avec tout le monde. Et les nations européennes se sont détruites, autodétruites elles-mêmes, avec les deux grandes guerres de 1914 et autres, car tout a commencé là. Et elles ont commencé également avec la suprématie américaine dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'en 1917 ou 1918, le président Wilson disait à son confident, le colonel House, « Avec notre argent, nous leur ferons faire la paix que nous voulons. » Les Etats-Unis arrivaient dans le monde qu'ils allaient dominer à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, qui a anéanti littéralement les pays européens, et je dirais parce que leurs forces vivent, telles qu'elles se projettent, non pas vers l'étranger. Et en même temps, vous avez eu tout de même un fait très important, qui était l'Union soviétique. Ce qui fait que la civilisation européenne, telle qu'une inconnaissance avant-guerre, a été prise en tenaille entre le marxisme d'un côté et le cosmopolitisme apporté par les Etats-Unis, n'est pas de l'autre. Cosmopolitisme qui s'est traduit par, je dirais, la suprématie américaine dans tous les domaines, y compris, n'importe ce que nous appelons aujourd'hui, l'Union européenne et l'OTAN, qui sont deux instruments entre les mains de la politique américaine. D'où le déclin correspondant des nations européennes et déclin voulu par le pays qui, naturellement, est hégémonique et domine le monde. Alors, aujourd'hui, nous parlons, n'est pas du déclin de la civilisation européenne due à toutes ses idéologies, c'est vrai, mais une idéologie n'est valable que si elle a derrière elle une puissance, pas concrète, qui l'amène et qui l'impose. Alors, voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas du côté de l'Occident et de l'Europe en particulier, cette forme, lorsque je parle de l'égalitarisme des Lumières, n'y a-t-il pas une forme de capitulation, c'est-à-dire de retrait d'identité, de mise à merci des autres, de prédateurs éventuels, c'est quand même assez étonnant. Toutes ces lois en matière de justice, en matière d'égalitarisme, en matière de famille, en matière de... sont tétanisantes. Mais vous avez parfaitement raison. Mais n'oubliez pas que nous sommes... le fait de prôner en permanence un laïcisme militant crée un vide qui aspire d'autres... 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 Mais oui, mais n'oubliez pas que depuis la fin de la dernière guerre, nous sommes soumis à un feu roulant, de propagande, que tout le monde entier, les pays occidentaux et la France particulièrement, sont imprégnés de cet état d'esprit. Il y a deux choses qui sont essentielles, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les résultats de la guerre sont ce que l'on appelle l'antifascisme et l'antiracisme. C'est la résistance a été... Enfin, ce qu'on appelle la résistance, les mouvements de résistance, ont été pris en main. D'une part, les communistes et la gauche, de manière telle qu'un homme comme André Figueras, parce qu'il fut un grand résistant et déporté, écrivait qu'il s'agit de la plus grande escroquerie d'État que l'on ait jamais vue. Et depuis lors, l'antifascisme inventé par le Comintern en 1935 est toujours vivant aujourd'hui. On traite les gens de fascistes sans savoir ce que ça veut dire, c'est un gros mot, c'est quelque chose d'abominable. Et en même temps, on y a accroché l'antiracisme. Et je me demandais... J'ai participé à un colloque récemment sur l'immigration, et on avait l'un des intervenants qui disait « Pourquoi les immigrants émigrent ? » Et moi, je dis « Pourquoi les accepte-t-on ? » Tout simplement parce qu'une mentalité s'est forgée culpabilisant les pays européens à cause de la colonisation, et surtout, et en même temps, sur le plan idéologique. Et on vous dit, par exemple, c'est une plaisanterie, je dis « Mais enfin, vous êtes végétarien, or Hitler était végétarien, donc vous êtes hitlérien. » Et voilà. Et donc, par conséquent, vous voulez tuer les juifs, etc. Et alors, c'est notre place d'état d'esprit qui s'est formé, et qui est toujours vivant. Et c'est cela, n'est pas qu'il faut prendre en compte, et qui est dû précisément au fait que les puissances qui ont gagné la guerre sont des puissances extra-européennes. Alors, la Russie, elle, a changé depuis lors, et elle est devenue la puissance, la seule puissance vraiment européenne, avec la mentalité, avec la morale d'avant-guerre. Car cette avant-guerre, moi, je l'ai connue. J'ai connu un pays comme la France où la liberté d'expression était totale, et la liberté d'opinion aussi. Alors qu'aujourd'hui, on parle, par exemple, de dérapages verbaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un dérapage verbaux ? Ça veut dire que vous avez, que les yeux sont balisés, il faut absolument ne pas en sortir. Avant la guerre, ce terme de dérapage verbal était rigoureusement incompréhensible. Alors, selon les canons de l'Europe actuelle, de l'Union Européenne, il y aurait des dérapages verbaux de la part de deux pays d'Europe, qui d'ailleurs, étrangement, ne font pas partie de l'Union Européenne. Il s'agit de la Suisse et de la Russie, deux pays pour lesquels je porte le plus grand intérêt, et pour lesquels j'ai invité successivement les ambassadeurs au Cercle Renaissance. Parce que, par ces votes d'initiative populaire, la Suisse dit ce qu'elle pense, dit ce qu'elle pense, et ces votes d'initiative populaire permettent parfois des très très grandes réalisations. Par exemple, le tunnel sous le Gothard, à l'origine, c'est un vote d'initiative populaire. Et puis, quant à la Russie, eh bien, la Russie, elle a renoué avec sa grande tradition orthodoxe qui était transmise des grands-mères aux petits-enfants pendant 70 ans de communisme, excusez du peu, excusez du peu. Ils sont ressortis du communisme plus fort, ils ont reçu remonter la pente, alors que nous, nous étions, nous avons connu l'opulence de l'après-guerre, etc., et que nous sommes enfoncés. Eh bien, la Russie, actuellement, une politique de relance de la famille, de la natalité, est vrai qu'elle avait atteint des couches vertigines. Ça va être dur. Ça va être extrêmement dur. Mais il y a un sens patriotique extrêmement important. Et d'ailleurs, on voit, parce que tout à l'heure, ce sera certainement évoqué par Pierre Hillard, mais je vais maintenant passer la parole à notre ami Emmanuel Rattier, on voit le choc, en particulier en ce qui concerne l'Ukraine, lorsqu'on dit, on ne comprend pas, ou on fait semblant de ne pas comprendre qu'un certain nombre d'Ukrainien de la région du Donbass refuse les valeurs occidentales, et je ne sais plus quel est... Je crois que c'est le Figaro qui disait récemment, qui évoquait un entretien en disant, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas des valeurs occidentales ? Et l'Ukrainien de la région du Donbass, de la région de Donets, disait, mais si les valeurs occidentales, c'est un homme qui se marie avec un homme, je n'en veux pas. Et c'est ça, les valeurs occidentales. Point d'interrogation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse, et je ne fais que relater une incompréhension. Or, il est certain que la Russie, qui est en dehors du carcan de l'Union Européenne et de l'idée, de la pensée unique de l'Union Européenne, connaît actuellement une relance tout à fait digne d'intérêt. Alors, je me tourne à présent vers Emmanuel Rattier. Emmanuel Rattier, nous allons parler peut-être un peu de politique intérieure, mais il y a également tellement de conséquences sur la politique extérieure. Vous avez publié récemment le vrai visage d'Emmanuel, de Manuel Rattier, le vrai visage de Manuel Rattier, Manuel Rattier, aux éditions FACTA. Cet ouvrage, vous le procurez, chers amis auditeurs, au prix de 16 euros. C'est un opuscule qui compte 118 pages, extrêmement dense, illustré de nombreux documents et photos, une riche iconographie. Et il est évoqué non seulement le, comment dire, la carrière politique, familiale, les origines familiales de Manuel Valls, mais également ses tournants, les tournants de son existence. Initialement, Manuel Valls, pour évoquer la géopolitique, initialement, se montrait, se déterminait très pro-palestinien et maintenant, il est très pro-israélien. Et donc, voilà, il y a eu un certain nombre d'éléments. Peut-être, Emmanuel Rattier, va-t-il nous apporter quelques explications sur ces retournements, sur les groupes d'influence qui ont joué autour d'Emmanuel Valls. Et puis, Manuel Valls s'est caractérisé également, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, par une répression dont moult auditeurs de Radio-Contoisie ont souvenance, une répression tout à fait scandaleuse contre les paisibles familles qui se manifestaient pour s'opposer au mariage de personnes du même sexe. J'utilise le terme mariage pour ma part entre guillemets. Et on a vu également en certaines circonstances des provocations éhontées à l'occasion de manifestations. Provocations éhontées faites par des manifestements par des gens qui étaient téléguidés par le ministère de l'Intérieur. Il ne s'agissait pas du tout de provocateurs du côté de ceux qui étaient opposés à la législation aux modifications législatives en cours. Emmanuel Rattier, voilà, Manuel Valls, qu'est-ce que vous nous apportez comme informations et comment est-ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous avez abordé ce sujet, choisi ce personnage ? Alors, avant de vous répondre mais tout en vous répondant, je vais essayer de faire la synthèse avec ce que nous a dit M. Pertusio, discours remarquable par sa qualité synthétique en résumant 60 années d'histoire d'une manière assez exceptionnelle. Mais il y a magistral. Magistral. M. Pertusio nous parlait justement des dérapages verbaux et en début d'émission vous êtes intervenu en parlant de la loi Taubira. Je crois que Manuel Valls est à l'intersection des deux d'une manière absolument incroyable parce qu'il a été donc décidé que ne seraient plus détenus mis en détention les personnes comme étant ayant été condamnées pour des attaques contre des biens. Je simplifie. Mais il y a une chose qui a été rajoutée que les gens n'ont pas remarqué c'est que seront et c'est bien précisé aucune indulgence et c'est bien le contraire toute peine de prison décidée à propos d'un dérapage verbal donc pour être clair un acte xénophobe ou antisémite ou anti-arabe ou anti-juif parce que maintenant on ne sait plus ce qu'exactement c'est les sémites puisque maintenant on a des sémites ou anti-hétéros non mais on a des sémites anti-arabes donc des juifs anti-arabes et on a en même temps des sémites anti-juifs qui sont des arabes qui détestent les juifs c'est assez compliqué alors que voilà et donc il est bien précisé dans la loi que Madame Taubiral et Monsieur Valls l'ont précisé que toute personne qui aurait été condamnée pour un acte de xénophobie c'est-à-dire une déclaration ou un écrit en particulier l'envoi par exemple d'un mail d'un courriel ignoble de menace à une quelconque association ou à un quelconque lobby bon ce genre de gens se retrouveront en prison c'est-à-dire que maintenant on est mis en prison pour un crime de la pensée et en revanche l'attaque contre les biens on est on est on laisse on reste en liberté et c'est là où on voit justement cette inversion totale des valeurs puisque avant personne à la limite même il y a il y a plusieurs siècles on voit on pouvait être condamné par exemple pour des propos etc mais vous ne vous mettez pas en prison la loi de 1880 a été une vraie loi libérale qui permettait à la presse la liberté d'expression la liberté de réunion etc maintenant on voit avec l'arrêt Styrne avec l'affaire Dieudonné qui n'est qu'un prétexte on indique que les juges pourront interduire a priori n'importe quelle réunion dans laquelle pourrait se tenir des propos alors bien sûr c'est Dieudonné qui a été visé parce que avant il avait tenu des propos détenu des propos désagréables pour certaines personnes mais pour cela ça lui arrivait d'être condamné mais maintenant on a décidé que les gens un juge aurait le droit d'interdire a priori ce genre de décision ce genre de décision il suffit qu'il y ait une nouvelle provocation pour être très clair il suffit qu'il y ait une nouvelle provocation orchestrée par le ministère de l'intérieur comme l'affaire Carpentras par exemple pour que le lendemain il y ait toutes sortes de gens qui disent il faut interdire le Front National on l'a vu en 94 97 2002 depuis monsieur Mélenchon voilà la décision Charlie Hebdo voilà la décision du Front National il suffit qu'on décide qu'il y ait une provocation montée on considère que le Front National monte trop que Marine Le Pen est trop à un niveau trop élevé à ce moment là on va interdire leur réunion parce qu'on dit ils pourraient se tenir des propos dissidents donc c'est dire le niveau auquel on est arrivé et je pense que Manuel Valls c'est l'incarnation je dirais du socialisme boboisé parce que Jean-Marc Guéraud ça n'était pas ça Jean-Marc Guéraud on l'a un peu traîné en ridicule avec sa camionnette son combi Volkswagen pour partir en vacances son petit côté prof d'allemand la femme de Manuel Valls disant que la femme de Jean-Marc Guéraud était vraiment pas très sexy et qu'elle savait pas se conduire en public etc c'était des gens pourrait-on dire c'est faux mais des gens entre guillemets modestes de la classe moyenne un couple d'enseignants Manuel Valls c'est pas du tout ça Manuel Valls c'est quelqu'un qui en 2008 qui évidemment manque du siècle du club le siècle qui a été repéré et puis surtout qui en 2008 alors qu'il y a un tout petit député se retrouve à la réunion du groupe de Bilderberg il faut savoir que un député récemment naturalisé oui enfin il a été naturalisé en 1982 81 ou 82 il a été naturellement il a été naturellement 82 d'ailleurs la première manifestation à laquelle il a participé il le revendait c'était en 1967 c'est la manifestation pour l'indépendance de la Catalogne parce qu'à ce moment là il était en Catalogne bon mais pour en revenir à ce type de personnes c'est vraiment passionnant bon Pierre Higuard je pense confirmera ce que je dis apportera sans doute des éléments complémentaires c'est pas de la folie de on n'est pas des conspirationnistes forcenés on voit bien qui sont les gens qui sont rentrés au Gilbert Berg on voit très bien qui sont les gens qui sont rentrés à la commission trélatérale on voit très bien la carrière qu'ils ont faite ensuite quand vous êtes sélectionné pour être invité au forum les comiques mondiales de Davos les deux grands amis etc les deux grands amis de Manuel Valls non mais rappelez-vous l'histoire de de Raymond Barr Raymond Barr qui est le président exécutif parce qu'il y a Klaus Schwab mais c'est le président c'est l'homme qui dirige le forum de Davos à ses débuts et c'est l'homme qui est membre de la commission trélatérale que Valéry-Régis Cardestin nous sort du chapeau alors que personne ne connaît c'est un prof d'économie qui ne s'est jamais présenté à une élection il en fait un secrétaire d'état au commerce extérieur et six mois après il en fait le premier ministre bon et là vous avez un personnage qui s'appelle Manuel Valls qui fait moins de 6% à la primaire du parti socialiste qui est remporté comme on le sait par François Hollande et cet homme deux ans après est premier ministre voilà c'est pour vous dire que je pense et depuis on nous l'a vendu depuis que cet ouvrage est paru depuis qu'il est devenu enfin je l'ai publié dès qu'il est je pensais qu'il allait être nommé premier ministre en fait j'avais préparé le livre avant mais dès qu'il a été nommé premier ministre maintenant on nous l'a vendu comme le prochain président siable or il y a un président actuellement et tout le monde vous dit je crois que c'était les échos aujourd'hui qui faisaient sa chronique c'est le président ou comment s'en débarrasser bon et tout le monde vous dit que ce soit les milieux économiques que ce soit les journaux faut pas oublier que c'est le Figaro qui a fait le sondage Opinion Way en disant que pensent les électeurs socialistes je vois pas en quoi ça intéresse l'électeur du Figaro de savoir ce que pensent les électeurs socialistes ils préféraient peut-être qu'on ait qu'ils aient un sondage sur ce que pensent les électeurs de droite bon et ben c'est pas du tout un hasard si c'est commandé par Opinion Way qui est une société qui travaille main dans la main qui a travaillé main dans la main avec l'UMP qui commande un sondage pour dire ah ben Manuel Valls il est formidable il faut que ça soit le prochain président je veux dire c'est incroyable la manière dont les gens sont manipulés par des forces parallèles des forces non élues des forces secrètes des forces discrètes un épisode qui est très récent qui est pas on dira pas avec Manuel Valls mais ça c'est le scandale Général Électrique Alstom qui s'est décoré ce jour-ci on vous présente aujourd'hui ça comme une victoire de la France parce que la France va prendre 20% moi je peux vous dire que la France elle va vendre sa participation d'ici 5 ans Bouygues mettra moins de 5 ans à l'avant et Alstom aura été vendu à Général Électrique bon et qui était la banque qui conseillait Général Électrique pour le rachat de Alstom c'est Merrill Lynch et Merrill Lynch c'est un des principaux 4 c'était Laurence Boone qui vient de rentrer comme conseiller économique à l'Elysée c'est pas du conspirationniste ce sont des fêtes comme je dirais avant on avait plutôt tendance à avoir au gouvernement en général on avait à Matignon un représentant de la banque Rothschild à l'Elysée un représentant de la banque Lazare mais maintenant on s'adresse même aux banques étrangères et américaines c'est ça le grand changement on a une mondialisation effectivement absolue avec des accords entre les puissants je pense pas qu'on a demandé aux français leur accord on a bien vu Montebourg a quand même bon même si c'est un ancien de la French-Américaine il a essayé quand même il s'est un peu battu pour Siemens qui était quand même un groupe européen bon et ils ont donné la préférence pour des raisons vraiment obscures à General Electric c'est le marché transatlantique qui est derrière il faut souligner que Manuel Valls c'est quelqu'un qui est extrêmement méthodique ça ressort tout à fait d'ailleurs de votre ouvrage et que très tôt il s'est entouré d'amis qui se sont révélés des personnes d'influence et je pense en particulier à Fuchs et à Alain Boer et à Alain Boer ancien grand maître du Grand Orient de France pouvez-vous apporter quelque précision ? ils ont vêté pour vous dire s'ils sont liés quand même Alain Boer est le parrain d'un des fils de Manuel Valls et pendant plus de 30 ans Alain Boer qui est en même temps été conseiller de Sarkozy oui oui et qui est à nouveau conseiller du ministère de l'Intérieur tout le monde le sait il est influent aussi bien à droite qu'à gauche de la fausse droite et de la fausse gauche c'est l'état UMPS qui est voulu la grande union nationale qui est voulu par Bernard-Henri Lévy ce à quoi on est en train d'assister en ce moment donc vous avez d'un côté Stéphane Fuchs qui est le pape des communicants français qui est un homme d'une influence absolument colossale c'était l'homme il faut quand même rappeler que c'était l'homme qui avait la communication du Fonds Monétaire International et de Dominique Strauss pour en faire le président de la République on voit Dominique Strauss où ça aboutit ça rourit je vais pas utiliser des termes enfin tout le monde sait quand même maintenant qu'il est Dominique Strauss penser qu'il aurait pu être président de la République et la vitesse de sa reconversion dans les milieux d'affaires et bancaires c'est sidérant il a été mis à la porte par sa femme mais il s'est déjà acheté un nouveau riad à Marrakech alors qu'il y a deux ans il était quand même entre guillemets relativement pauvre mais maintenant l'argent arrive que l'argent coule à flot bon donc vous avez d'un côté Stéphane Fuchs c'est vraiment un homme de communication qui avait l'habitude de dire en gros comme un avocat je me moque de savoir si mon client a tort ou a raison ce qui compte c'est que je le défends et qu'il me paye vous voyez bon donc il fait la communication d'entreprises qui souvent sont allées contre le développement du rap pourrait-on dire coupables de pollution etc ou d'autres choses comme ça et puis de l'autre côté vous avez Alain Boer quand même c'est la Paris du Grand Orient de France derrière Alain Boer c'est quand même un homme et ils ont fêté bon alors maintenant ils sont un peu plus discrets parce que ça finit par se remarquer mais pendant 30 ans ils fêtaient ensemble leurs trois anniversaires parce que c'était assez rapproché ils étaient de la même année etc donc c'est vraiment des ils sont copains comme cochons ils sont copains comme la ronfoir je cite juste un tout petit passage qui a été repris parce que un des problèmes qu'on a c'est qu'il est toujours on accuse des gens comme moi ou par exemple comme Pierre Ria de faire des citations mais si on fait pas de citations on nous dit vous inventez et si on fait des citations on nous dit ah oui mais vous vous camouflez derrière les citations pour pas être poursuivi alors en gros on a le droit de se taire et de dire merci donc moi je suis pas d'accord avec ça bon et donc je rappelle donc que Challenge 3 avril 2014 c'est à dire 3 avril de cette année cite Stéphane Fuchs et c'est deux journalistes extrêmement brillants qui font la dernière page de Challenge où ils ont toujours des informations de grande qualité et donc il cite Stéphane Fuchs avec Manuel Manuel va au PS et Alain au Grand Orient on tient la France pour 30 ans c'est ça la réalité je sais pas ce que vous en pensez nous allons passer mais nous allons faire un petit rappel je vais demander à Bénédicte de rappeler un peu cette émission oui vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal de Michel de Rostolan sur le thème lorsque l'égalitarisme des lumières et l'utopie du nouvel ordre mondial se conjugue pour aboutir au déclin de l'Occident avec Pierre Hillard écrivain André Pertusio spécialiste de l'énergie membre de la société française de géopolitique et Emmanuel Rattier écrivain directeur de l'application Faits et documents alors Pierre Hillard nous arrivons à nous allons arriver à la politique internationale je vous ai invité il y a pas si longtemps pour évoquer votre dernier ouvrage paru chez le retour aux sources chronique du mondialisme alors je pense que vous partagez que vous n'êtes pas surpris par les propos d'Emmanuel Rattier vous complétez harmonieusement c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi d'offrir à mes invités à mes auditeurs de Radio Courtoisie ce beau plateau avec vous-même avec Emmanuel Rattier avec André Pertusio les questions vont être nombreuses comment ça arrive maintenant alors Pierre Hillard bon on ne sait pas lorsqu'on parle de politique étrangère de politique internationale on ne sait pas que je ne l'ai pas évoqué nous le réévoquerons peut-être en deuxième partie d'émission que Manuel Valls sur le plan de la politique internationale a connu des changements des changements à 180 degrés voilà est-ce que ça mérite d'être souligné est-ce que nous sommes dans des compétitions de groupes d'influence je ne sais pas qu'en pensez-vous peut-être voulez-vous commencer peut-être par évoquer Manuel Valls ou bien on parle de la situation très embrouillée actuellement qu'il s'agisse aussi bien de l'Ukraine de la Syrie de l'Irak et d'autres lieux ayant connu par exemple les printemps arabes qui sont une manipulation de premier ordre alors au sujet du livre d'Emmanuel Ratier je le laisse en fait évoquer son livre simplement j'en ai déjà fait une recension en disant entre guillemets tout le mal que j'en pensais parce que l'ouvrage d'Emmanuel Ratier il est factuel recherché travaillé et ça tombe comme une lame de rasoir et il n'y a rien à dire c'est comme ça il faut toujours se plier aux faits c'est Bossuet qui disait que le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à avoir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont tout le mérite du travail d'Emmanuel Ratier c'est de présenter les faits et puis on s'y plie donc rien à dire de ce côté là je le rejoins entièrement et au sujet de la situation actuelle mon dieu oui chercher un angle d'attaque entre marche transatlantique construction européenne l'Ukraine ce qui se passe dans les pays musulmans l'Irak en particulier comme angle d'attaque je choisirais et on pourra élargir ensuite l'affaire ukrainienne qui a vraiment démarré au mois de février de cette année et dans cette histoire la chose qui a allumé la mèche c'est le comportement de Poutine qui trois fois de suite en octobre novembre 2010 en juillet 2012 et dernière fois le 28 janvier 2014 à Bruxelles a proposé la mise en place d'une zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique c'est à dire une sorte de fusion de l'Union Européenne et de l'Union Eurasienne en préparation que Poutine a annoncé à la fin de l'année 2011 et là j'ai le document de Rianovosti où je cite Vladimir Poutine donc qui disait en octobre 2011 nous proposons un modèle de puissante union supranationale capable de devenir un des pôles du monde moderne et de jouer le rôle de connecteur efficace entre l'Europe et la région Asie-Pacifique c'est un projet ouvert et nous saluons l'adhésion d'autres partenaires donc je souligne quand même l'expression puissante union supranationale utilisée par Poutine et la communauté économique eurasiatique a été lancée par Poutine au mois de mai fin mai 2014 avec le Kazakhstan et Biélorussie chose très intéressante d'ailleurs création de la communauté économique eurasiatique lancée au Kazakhstan à Astana Astana qui est l'anagramme de Satana et c'est là où comme par hasard se trouve le grand centre interreligieux qui regroupe musulmans juifs catholiques qui est l'origine Astana c'est au Kazakhstan c'est au Kazakhstan et c'est une ville ultra moderne avec plein d'emblèmes maçonniques et se trouve donc ce centre religieux pour la religion universelle judaïsme musulman catho etc et c'était le cardinal qui a annoncé l'élection du pape Bergoglio par François qui était le représentant donc du Vatican cardinal Torrent voilà cardinal Torrent et chose très intéressante d'ailleurs ce centre religieux se trouve dans une pyramide qui a été offerte comme cadeau par le président kazakh à Benoît XVI en 2009 donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des proclamations communautés économiques arasiatiques à Astana alors l'affaire ukrainienne et ça il faut le dire a démarré suite donc à cette volonté de Poutine d'unifier l'Union Européenne et la Russie en un seul bloc zone de libre-échange et il cassait littéralement le marché transatlantique qui a été lancé en mois de enfin officialisé en février 2013 par Obama et donc ça a été un acte des propos hérétiques pour les anglo-saxons parce que ce marché transatlantique est considéré comme un élément incontournable de la politique anglo-saxonne il s'agit pour Washington et Londres de créer un bloc euro-atlantique de 800 millions de consommateurs avec un PIB tournant autour des 40% et parallèlement à cela pour les anglo-saxons créer un marché transpacifique qui relie donc les Etats-Unis aux principales puissances de l'Asie sauf évidemment la Chine et de peser tellement lourd dans cette histoire un point économique un point démographique que ce sont les normes anglo-saxonnes qui d'une certaine manière s'imposent au dépend de qui de la Chine et donc les Etats-Unis étant l'aiguille au milieu des deux balances et dans cette histoire le fait que Poutine ait voulu torpiller ce marché transatlantique a provoqué l'ire des anglo-saxons et lorsqu'il a renouvelé sa demande le 28 janvier 2014 dans les jours qui ont suivi il y a eu l'affaire de Maïdan avec les partis pro-ukrainiens je rappelle quand même que parmi les partis pro-ukrainiens vous avez le parti Loudar le parti de Klishko le boxeur et quand on va sur le site de Loudar qui est en ukrainien et en anglais donc il faut aller sur la version en anglais a été supprimée mais il faut donc aller dans la version ukrainienne il y a trois soutiens à Loudar parti pro-OTAN pro-Union Européenne vous avez deux ONG en faveur de la démocratie et des droits de l'homme dirigé la première par John McCain qui a été à un moment donné qui a failli devenir président des Etats-Unis puis deuxième ONG américaine dirigée par Madeleine Albright qui a été à un moment donné secret d'état du gouvernement Clinton c'est à dire ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères et vous avez un troisième larron qui est la CDU d'Angela Merkel et il faut savoir que durant l'année 2011 la fondation Conrad Adenauer qui donc travaille pour la CDU a financé tous les voyages de Vitaly Klitschko en Allemagne pour s'inspirer du modèle politique et économique allemand et donc l'affaire ukrainienne a éclaté suite donc aux tentatives de Vladimir Poutine de créer cette zone de libre-échange allant du de Lisbonne au Pacifique et depuis nous avons une rivalité féroce entre ce que j'appelle Océania le bloc euro-atlantique et Eurasia le bloc de Poutine les zones de dispute l'Ukraine une Ukraine régionalisée et il y a une dispute dans les des sphères d'influence et dans cette histoire Eurasia l'union eurasienne de Vladimir Poutine a le soutien d'Est-Asia la Chine je reprends évidemment le bouquin de 1984 d'Orwell et il y a un élément clé qui a commencé depuis fin février début mars 2014 c'est l'engagement de la Russie et de la Chine pour torpiller le dollar et ça c'est un élément clé car cette chose est lancée d'une manière maintenant net, précise et carrée il faut savoir que vous avez à peu près 6 000 milliards de dollars de bons du trésor américains tenus par différents pays de la planète en priorité la Chine et il faudra ajouter la Russie qui a beaucoup moins et lorsque vous additionnez ces deux pays ils tiennent un peu moins de 25% des bons du trésor américains donc ils ont des moyens de pression énormes mais l'élément qui a vraiment propulsé cette politique russe et chinoise contre le dollar c'est la fameuse réunion du 20 mai 2014 à Shanghai où Poutine les Russes et les Chinois ont signé un accord un méga contrat gazier de 400 milliards de dollars et l'objectif officiel c'est de faire des transactions non plus en dollars mais dans leur monnaie respective le rouble et le yuan je rappelle que Saddam Hussein et Kadhafi ont payé très cher leur volonté de s'y débarrasser du dollar il s'est passé à l'euro voilà et donc dans cette histoire la Russie et la Chine se sont engagés dans cette politique et je vais citer d'ailleurs voilà Russie je cite les propos tenus suite à cet accord du 20 mai 2014 je cite les partis envisagent d'entreprendre de nouvelles démarches pour élever le niveau et élargir les domaines de coopération pratiques russo-chinoises il s'agit d'engager une interaction étroite dans le secteur financier y compris d'augmenter le volume des règlements directs en monnaie nationale russe et chinoise dans le commerce les investissements et l'octroi de crédit donc la politique de mise à mort du dollar a commencé très intéressant de voir aussi que la Russie s'engage dans une dé-dollarisation je cite les termes officiels pour commercer avec les pays asiatiques et donc commercer dans leurs monnaies les monnaies nationales de ces pays asiatiques et vous avez aussi c'est tout récent c'était début juin 6 juin 2014 Gazprom qui a signé toute une série d'accords pour commercer non plus en dollars mais en euros donc on voit ça y est le dollar il y a une lutte à mort pour le faire disparaître question peut-être subsidiaire l'alliance Chine Chine-Russie est-elle solide d'après vous bien c'est conjoncturel et d'autre part y aurait-il si c'était solide si c'était à perspective lointaine est-ce que celle-là signifie que Poutine aurait rompu avec toute espérance de se rabibocher en quelque sorte avec l'Europe ou tout au moins les pays européens qui je pense à Gerhard Schröder qui plaide pour contre la position d'Angela Merkel pour le rapprochement avec la Russie je pense également aux différents mouvements souverainistes européens qui sont pour la prise en compte de la dimension russe au sein de l'Europe alors là il faudrait que vous nous apportiez quelques éclaircissements oui alors permettez-moi de rajouter une information absolument clé et avant de répondre à vos remarques avec cette politique de mise à mort du dollar c'est que vous avez au sein de ces élites et oligarques russes, chinois, etc et américains une entente pour une convergence qui consiste à créer une gouvernance mondiale là où ils ne sont pas d'accord et c'est tout le drame actuellement entre Océania et Eurasia enfin le bloc euro-atlantique et l'union eurasienne c'est que vous avez le partage du gâteau ils ne sont pas d'accord sur les parts du gâteau mais il y a vous savez c'est la gestion des contraires c'est une expression anglo-saxonne qui consiste à avoir besoin de l'adversaire qui de par sa ténacité Poutine qui a une grande personnalité agit fortement pour permettre aux anglo-américains de prendre des mesures qu'ils ne pourraient pas prendre si Poutine s'appelait François Hollande que c'était un flamby sur deux pattes ou un Obama voilà alors je vais illustrer cet élément par un point absolument capital j'en suis pas revenu c'est un document un article de journal sorti dans un journal américain qui s'appelle le Washington Times sorti le alors c'est 25 septembre ou 25 octobre 2012 je dis bien 2012 c'est-à-dire grosso modo ça va faire un an et neuf mois l'article est écrit par un économiste qui s'appelle Grady Means Grady G-R-A-D-Y Means M-E-A-N-S je donne le nom pour pouvoir retrouver le document Washington Times septembre ou octobre 2012 Grady Means qui est économiste et qui travaillait auprès de Nelson Rockefeller et son article il dit ceci donc il appartient à l'élite oligarque américaine anglo-saxonne il dit ceci l'économie américaine tient grâce au dollar qui est utilisé par la planète pour les échanges en matière première et en particulier le pétrole et le gaz malheureusement de nombreux états se désengagent donc le dollar tôt ou tard va se casser la figure et il donne dans cet article de septembre ou octobre 2012 une date absolument incroyable il dit que le dollar et l'économie américaine le dollar va s'écrouler pour le 4 mars 2014 et en fait ce qu'il dit c'est un message pour initier c'est pour dire que le processus qui va conduire à l'effondrement du dollar va commencer en lundi 4 mars 2014 en fait fin février début mars 2014 et effectivement ce processus a commencé suite à l'affaire ukrainienne de février 2014 où là les russes ont commencé à mettre en place des mesures à se débarrasser de leur bond du trésor ça a commencé fin février début mars 2014 donc c'est incroyable de voir que un an et demi à peu près ces événements il y avait déjà une date fixée j'aime bien le 4 mars c'est pas le 3 c'est le 4 mars 2014 et donc c'est très intéressant de voir que vous avez une avalanche et je cite cet exemple arché-officiel vous avez eu le 25 avril 2014 Chouvalov qui est le vice-premier ministre russe et avec un député russe qui s'appelle Moïsef s'occupant de finances qui ont lancé le projet de dédolarisation de l'économie russe face donc rejet du dollar donc c'est très intéressant de voir que cette chose qui semble j'allais dire être une conséquence des événements d'Ukraine et effectivement c'est réellement le cas en fait était annoncé il y a déjà un an et demi plus d'un an et demi et donc on voit qu'il y a des accords tacites au sein de ces élites après il y a le problème de la répartition des zones d'influence et la part du gâteau Alors Emmanuel Rattier Alors justement j'aurais rebondir sur ce qu'a dit notre ami pour les auditeurs de Radio Courtoisie pour revenir un peu au cas de la France qui s'inscrit exactement dans ce cadre ce problème du primat du dollar de la volonté désormais affirmée des Etats-Unis de se servir du dollar comme de l'arme suprême qui était moins affichée officiellement avant le dollar était le second pilier de la puissance américaine le second pilier étant les porte-avions américains mais le deuxième pilier était le second pilier c'était le dollar qui était la monnaie mondiale de référence mais qui n'avait jamais été affirmée en tant que telle et aujourd'hui vous avez cette affaire absolument incroyable qui est l'affaire BNP où vous avez une banque française et ça ne sera pas la seule et ça ne sera pas la seule banque ce qu'il faut savoir c'est que même les alliés anglais ont déjà été frappés qu'il y a des banques suisses qui ont déjà été condamnées cette affaire concerne tous les échanges qui ont lieu dans le monde et les Etats-Unis depuis très récemment disent du moment que vous utilisez le dollar comme monnaie d'échange comme moyen même si ça ne se déroule pas sur le sol des Etats-Unis si vous n'utilisez pas une banque américaine et si vous n'utilisez même pas de chambre de compensation qui se trouve aux Etats-Unis si vous commercez en dollars avec des pays interdits qu'on met à un moment comme l'Iran mais on sait très bien qu'en Iran c'est en train de s'arranger pour les intérêts américains admettons Cuba l'accord et tout ça vous êtes susceptibles d'être condamnés or c'est une politique qui se pratique depuis 50 ans et les Etats-Unis n'ont jamais utilisé ces armes cette arme c'est la première fois depuis quelques mois qu'ils ont décidé de condamner les pays qui utiliseraient le dollar en fait pour leurs transactions et je pense que c'est un des phénomènes qui vont accélérer la dédollarisation il y a un événement qui est tout récent c'est qu'il n'y a qu'une seule banque française qui ne soit pas implantée aux Etats-Unis c'est la banque postale et donc il a été décidé que la banque postale serait utilisée par beaucoup d'entreprises françaises commerçants avec des pays comme l'Iran pour éviter d'être condamnés puisque de toute façon ils n'ont pas de représentation aux Etats-Unis j'ajoute ce tout petit élément de cette alliance entre la Russie et la Chine la création d'une agence de notation financière pour faire concurrence aux agences de notation financière américaine donc on est là dans un vrai combat Océania contre d'un côté de l'autre Estasia et Eurasia J'aurais presque envie de vous poser la question mais je voudrais passer la parole aux éditeurs maintenant de Radio Courtoisie mais est-ce que cette affaire ne renforcerait pas la nécessité de l'euro alors que l'euro a du plomb dans l'aile et sérieusement et d'aucun des plus brillants prône un retrait de la France de l'euro mais nous allons passer quitte à ce que vous répondiez tout à l'heure nous allons passer la parole aux auditeurs alors avec une série assez importante de questions Oui un auditeur Monsieur Rattier connaissez-vous le film Minority Report de Stéphane Spielberg qui dépeint un état totalitaire où les gens sont arrêtés pour des crimes que la police estime qu'ils commettront dans le futur nous y sommes Tom Cruise c'est exactement ça je l'ai vu une éditrice on peut comparer l'époque actuelle avec l'antiquité où les romains se sont servis des découvertes faites par les grecs de même les Etats-Unis se servent des découvertes géniales de l'Europe électricité transport etc pour asservir le monde une auditrice quand on voit hier les Algériens défiler avec leur drapeau sur nos Champs-Elysées eux qui ne voulaient pas de la France en Algérie quelle abomination nous sommes vraiment dans l'application du plan islami non des illuminatis des illuminatis des illuminatis c'est une société secrète des lumières un auditeur il y a déjà des articles sur Pierre Descaves dans la presse locale de Picardie d'autre part une élue du Front National à Amiens est décédée la semaine dernière monsieur Rattier un auditeur vous parlez-nous de madame Belkacem ainsi que du PDG d'Alstom monsieur Crohn qui s'en est pris monsieur Crohn oui qui s'en est pris qui s'en met plein à les poches et qui maintenant vend la société aux américains un auditeur pensez-vous que les pays d'Afrique affamés seraient en la raison de leur refus de l'idéologie occidentale un auditeur très bonne émission on dit de madame Valls qu'elle aurait eu le premier prix de violon du conservatoire national supérieur de Paris ou elle n'aurait jamais eu de diplôme de conservateur après recherche faite aux archives il serait intéressant de se pencher sur cette question elle ment comme son mari point d'interrogation point d'interrogation monsieur Rattier il faut dire anti-sioniste lorsqu'il s'agit des juifs alors là je laisse peut-être la précision apportée par Emmanuel Rattier sur cette dernière question parce que ce n'est pas du tout la même chose ah oui oui parce que l'anti-sioniste c'est les gens qui sont qui sont opposés à l'idéologie sioniste mais il n'y a absolument pas besoin d'être juif pour être sioniste vous avez l'exemple de monsieur Estrosi qui est un ultra-sioniste en France ou monsieur Gosgen qui est ultra-sioniste et qui n'a absolument pas de confession israélite et puis vous avez eu pendant très très longtemps il faut savoir que le sionisme est une invention extrêmement récente qui date de la fin du 19ème siècle en gauche en pifi parce qu'il y a eu d'autres penseurs en gros avec Théodore Herzl même s'il y en a eu d'autres avant et c'est quelque chose qui a été combattu dans tous les ghettos dans tous les châtels etc et le rabbinat y était totalement opposé parce que ça voulait dire qu'en réalité il allait avoir une sécularisation du peuple hébreu et que donc ils allaient sortir sous forme de boutade notre ami Dreyfus François-Georges Dreyfus disait que le sionisme était l'invention d'Adolf Hitler sous forme de boutade c'est une boutade un peu sévère mais l'anti-sionisme ça n'a rien à voir avec l'anti-judaïsme c'est ce que certains tentent de faire croire mais c'est totalement faux c'est deux notions différentes ça je crois que c'était une nécessité de précision et comme Radio Courtoisie a le souci de la défense de la langue française je crois qu'il était bon de l'apporter alors je crois que Pierre Hillard désire apporter une précision l'anti-judaïsme a toujours été la marque de fabrique de l'église jusqu'à Vatican II depuis Vatican II évidemment ça a largement changé puisque la synagogue s'étant introduite dans l'église avec le document Nostra et Tate il suffit de lire le bouquin de Garek Reitner qui était secrétaire général du Congrès juif mondial pour s'en rendre persuadé tellement ils ont joué pour le sionisme j'en profite pour citer ce passage dans mon bouquin la chronique du mondialisme où ce qui se passe actuellement dans les pays musulmans la Libye puis l'Irak qui t'envoient là vraiment d'éclatement et à différents degrés la Syrie etc ce document qui était absolument incroyable qui était sorti dans une revue sioniste en 1982 alors compte tenu que j'ai l'original c'est un document qui s'appelle revue sioniste qui s'appelle Kivunim qui veut dire direction journal pour le judaïsme et le sionisme je donne les références numéro 14 hiver 5742 février 1982 et j'ai mis toute la liste du comité de rédaction de la revue pour vraiment montrer que c'est pas inventé revue parue en hébreu donc au début de l'année février 1982 et traduit de l'hébreu en anglais par le président de la Ligue Israélienne des Droits de l'Homme donc un homme du sérail du système qui s'appelait Israël Shah qui est mort en 2001 et ce document traduit de l'hébreu avait été écrit par un sioniste qui s'appelle Oded Yinon alors est-ce que c'est son vrai nom est-ce que c'est un pseudonyme peu importe mais en tout cas l'article en question il est sorti et la traduction en anglais est absolument passionnante à lire parce que l'article de 1982 cette revue sioniste annonçait l'éclatement de l'Irak en trois zones kurde chiite sunnite l'éclatement de l'Arabie saoudite de la Libye de la Syrie enfin bref de tout ce qui se passe actuellement avec le entre guillemets printemps arabe et ces propos de 82 ont été relayés par Ralph Peters le lieutenant-colonel dans l'armée américaine dans son bouquin dans une revue IFJ une revue militaire et entre autres j'ai publié le tout dernier document qui montre les vérités anglo-américaines et israéliennes d'éclatement des pays arabes c'est un article sorti dans le New York Times du 28 septembre 2013 où le titre est ironique c'est comment à partir de 5 états on peut devenir 14 c'est ici c'est l'inverse de la réforme territoriale c'est ce qu'il a tout à fait c'est ce que je c'est exactement ça et vous avez en plus de l'éclatement des pays de la péninsule arabique et de la Libye la création de trois cités états et c'est sorti l'auteur c'est Robin Wright une femme qui travaille dans tous les sénacles mondialistes et américains en priorité donc il y a vraiment une volonté d'éclatement des états musulmans mais aussi des états européens alors chers amis chers amis auditeurs je crois et que vous allez ressentir comme moi la même frustration parce que le sujet est tellement vaste le sujet que nous avons eu l'outrecuidance de vous proposer est tellement vaste que je vois que notre ami André Pertugio trépine de son côté il a raison etc parce que nous sommes nous ne restent 20 minutes et nous n'avons même pas encore pour l'instant évoquer la situation ahurissante qu'il y a actuellement en Irak en Irak et en Syrie alors que évidemment il y a des points d'interrogation majeurs je pense d'ailleurs que très objectivement qu'à la fin de cette émission nous conclurons par des points d'interrogation au moins faut-il poser ces points d'interrogation parce que les choses ne sont pas toujours aussi évidentes que les médias que les médias souvent bien orientés enfin orientés dans un sens précis veulent nous faire accroire alors André Pertugio je voudrais quand même que vous évoquiez un peu quel est votre sentiment en ce qui concerne cette armée d'Irak et du Levant actuellement et cette offensive sur la région de Bagdad vous savez je suis toujours frappé par la grande diversité des éléments qu'il faut prendre en considération lorsque l'on fait lorsque l'on fait le point d'une situation internationale l'enchevêtrement des intérêts et mon Dieu des volontés est telle que dans le domaine économique dans le domaine financier dans le domaine stratégique énergétique les domaines proprement propres aux pays arabes et que on a tendance à partir un peu dans tous les sens et c'est pourquoi j'essaye constamment de synthétiser un petit peu toutes ces choses là et ça n'est pas toujours facile alors en Irak il est certain qu'il y a eu comme on le sait une volonté américaine de détruire la puissance irakienne parce que c'était une puissance régionale de Saddam Hussein pour quelle raison je crois que Israël d'abord admettait difficilement la constitution d'un pays relativement puissant d'une véritable puissance régionale et pourquoi l'Irak était-elle devenue cette puissance régionale à cause précisément des américains qui avaient poussé Saddam Hussein à faire la guerre à l'Iran pourquoi à cause la première erreur qu'ils avaient faite eux-mêmes à savoir de mettre Khomeini au pouvoir en Iran c'était leur erreur ils ont voulu la réparer en incitant Saddam Hussein à faire cette guerre qui est une guerre terrible de 8 ans mais à l'issue de laquelle l'Irak était devenu la puissance dominante et stable un pays anti-islamiste un pays moderniste et un pays laïc avec l'autorité d'un Reich qui était au-dessus des chrétiens des chiites ou des sunnites où les chrétiens étaient protégés il faut le reconnaître bon en dehors de cela Saddam Hussein était un dictateur etc mais enfin dans tous ces pays-là il n'y a jamais eu que d'éditeur de toute façon alors ça ça fait partie de la propagande habituelle pour juguler à la fois les sunnites et les chiites il faut avoir une certaine autorité la détermination américaine de détruire l'Irak après l'attentat du 11 septembre là je ne sais là il me manque un certain nombre d'éléments pour déterminer pourquoi l'Irak a été choisi comme le bouc émisseur alors que de toute évidence il n'avait absolument rien à voir avec les attentats du 11 septembre sur les origines d'ailleurs duquel il plane toujours quand même un certain mystère il faut bien dire la vérité ça n'est pas clair du tout du tout bon le résultat a été que les américains ont voulu cette invasion de l'Irak contre la vie des nations unies contre la plupart des pays du monde ils ont même lancé un ultimatum aux nations unies c'est quand même assez extraordinaire d'où la puissance impériale qui décide d'un pas d'en finir avec l'Irak évidemment ils ont fini avec l'Irak mais alors le résultat le résultat nous en voyons aujourd'hui les conséquences bien sûr parce que vous avez un pays chiite mais qui était gouverné par un sunnite d'une main de fer mais non pas un sunnite islamiste mais un sunnite laïc ce qui est quand même assez extraordinaire il fallait en profiter on ne l'a pas fait on a fait le contraire bon et maintenant c'est le choc en retour bien évidemment où les américains se trouvent placés dans une situation extraordinaire d'avoir l'aide non sollicitée n'a pas de l'Iran bon on a des relations même si elles se sont améliorées qui prend fait écho c'est pas contre les djihadistes il sait même que les américains avaient comment dirais-je appuyé contre Bachar el-Assad en Syrie lequel est appuyé par l'Iran et alors là nous sommes dans une espèce pas de maestro où il est très 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 difficile de voir clair d'autant plus que les américains n'ont jamais eu aucune idée des différences qu'il peut y avoir entre les pays les civilisations les cultures et d'une manière très générale les américains pensent que tout le monde pense comme des américains les anglais eux connaissaient très bien le monde arabe et n'auraient certainement des erreurs pareilles s'ils avaient été pas aux commandes c'est certain alors aujourd'hui aujourd'hui j'avoue que ils se trouvent dans une situation incontrôlée est-ce qu'elle sera un jour contrôlable et comment alors très franchement je n'en sais rien là je je ne ferai certainement pas de prévision Mon cher André Pertugio je voudrais dire que vous posez excellemment les points d'interrogation parce que vous avez souligné la complexité et vous avez bien eu le souci de souligner pour les auditeurs de Radio Comptoisie tous les éléments qu'il fallait prendre en compte et qui aboutissent effectivement à des interrogations majeures y compris sur les périodes antérieures sur les grandes interrogations sur l'affaire par exemple des tours jumelles de New York vous êtes remonté en arrière en évoquant cette guerre entre l'Irak et l'Iran ce basculement actuel effectivement où curieusement on oublie les américains oublient tout ce qu'ils reprochaient à l'Iran sur l'armement sur les centrales nucléaires parce que on a besoin de l'Iran dans cette affaire pour soutenir les chiites contre les poussées soi-disant uniquement djihadistes alors qu'en vérité du côté sunnite il y a également d'une façon assez significative des éléments de l'époque baassiste de l'armée baassiste vous avez eu raison également de souligner que les américains ont commis une faute extrême en cassant le terme doit être utilisé en cassant cette autorité qu'avait Saddam Hussein qui coiffait à la fois deux religions qui se haïssent qui sont les sunnites et les chiites on n'a pas parlé des kurdes qui tirent très très bien leur épingle du jeu peut-être avec l'appui de certaines puissances extérieures qui s'érige actuellement une espèce de protectorat qui va s'étendre sur des zones pétrolifères et qui le cas échéant s'étendra au-delà des frontières sur une partie de la Turquie ou sur une partie de la Syrie voilà alors il nous reste très peu de temps il nous reste 10 minutes Emmanuel Rattier puis Pierre Hilla je crois qu'il y a une interrogation qu'on peut avoir toute sonne normale en regardant une carte en regardant les informations c'est cette armée censée être surgit du néant elle vient bien de quelque part elle est armée de camionnettes flambant neuf de matériel flambant neuf etc moi la question que je me pose on a dit que c'était les réserves d'or de Mossoul de la banque de Mossoul non mais ils n'ont pas eu le temps d'acheter ce qui est sidérant c'est que tout le monde le sait cette armée elle vient de Syrie elle ne vient pas d'ailleurs et pourquoi ils se tournent vers l'Irak au lieu de retourner de se tourner vers la Syrie parce que s'ils sont aussi bien armés pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas les troupes syriennes qui ont justement des grosses difficultés on le sait très bien ils n'arrivent même pas à récupérer Alep ils sont à à Alep ils sont il y a des des fonds avec des explosifs partout ils font des trous ils font sauter tout le monde il y a des attentats en Syrie et pourquoi est-ce que pour moi c'est la question essentielle pourquoi est-ce que en gros l'armée au Maghreb islamique enfin le truc pour ce nouveau califat quitte la Syrie pour aller en Irak parce que pour moi la question elle est là je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est une question vous avez très bien posé le synthétisé poser les questions mais cette armée elle n'est pas surgit d'innéant or elle est quand même puissante et en fait elle vient de Syrie et ce qui est fascinant c'est les multiples grilles que vous nous avez décrits il n'y a pas de pétrole en Syrie les multiples grilles que vous nous avez décrits avec les financiers l'Arabie saoudite qui finance mais le Qatar qui finançait et maintenant les Qataris qui ont peur que cette armée arrive jusqu'au Qatar justement au profit de l'Arabie saoudite vous avez cette grille chiite-sunnite vous avez la grille avec les alaouites vous avez le jeu des Etats-Unis qui est quand même ciléant parce que sans intervenir ils peuvent envoyer quelques missiles ils l'ont bien fait sur l'armée irakienne ils détruisent tout ce qui est dans le désert ils savent parfaitement ce qui se passe or ils ont dit on interviendra moi je trouve ça moi c'est pourquoi est-ce qu'on laisse cette armée agir elle est pas sortie non mais elle est pas sortie du sable du désert ce sont pas des djinns elle sort bien de quelque part et aujourd'hui elle surgit et à ce moment là vous avez l'Iran effectivement qui réapparaît les anciens bassistes les généraux bassistes c'est fascinant mais personne ne nous dit pourquoi ils quittent la Syrie pour attaquer l'Irak chers amis auditeurs je crois qu'il y a d'ailleurs plusieurs questions dans ce sens nous poursuivrons cette émission à une autre occasion nous allons terminer cette émission mais je me propose à la rentrée d'inviter à la fois Emmanuel Rattier Pierre Hillard et André Pertusio parce que le sujet est extrêmement vaste nous aurons eu d'ici là un certain nombre de développements et je passe maintenant la parole à Pierre Hillard oui alors au sujet de l'affaire irakienne bon je rappelle que il faut essayer de comprendre aussi c'est une hypothèse mais il faut y penser qu'il y a un aspect religieux au sein des milieux néoconservateurs et israéliens et qu'il y a une logique qui n'est pas la nôtre qui est aussi de créer ce qu'ils appellent on voit ça dans les bouffements franquistes en particulier branche juive dissidente du 18ème siècle la rédemption par le péché c'est à dire que plus on fait un mal plus on accélère l'arrivée d'un bien alors c'est un élément le sabataïsme oui en fait c'est le franquisme et le sabataïsme bon c'est le 17ème 18ème siècle et c'est une une politique qui perdure au sein de ces élites absolument étrangères à notre mentalité la rédemption par le péché j'avoue que c'est une expression assez tordue voilà mais Pêchons mes frères Erlezung d'Urge Zunde la première fois j'avais lu ça bon et en fait cette volonté de créer un mal dans une zone de haute civilisation Babylone 4 fois millénaire et donc il y a il y a des liens très 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 anciens créer une zone conflictuelle je rappelle que j'ai publié dans mon bouquin la marche résistible du nouvel ordre mondial dans sa réédition la carte du grand Israël l'original de Théodore Herzl et du rabbin Fischmann où les frontières du grand Israël vont jusqu'à l'Euphrate évidemment avec un Irak qui explose qui implose et bien il est plus facile d'annexer ou en tout cas de contrôler une zone qui est déjà en voie de contrôle par le fameux groupe qui est surjuï des sables du désert E-I-L je crois que c'est ça le sigle en anglais en français bon donc il y a il y a sûrement une vision entre guillemets spirituelle à voir enfin pour comprendre essayer de comprendre qu'il y a un arrière fond de créer un chaos un chaos destructeur en vue d'un bien la rédemption pour le péché voilà c'est tordu mais il faut essayer de comprendre nos ennemis qui ont un raisonnement tordu et vicié alors nous allons écouter les auditeurs un certain nombre de questions je crois qu'on ne pourra pas y répondre mais allez-y bénédict oui un auditeur messieurs félicitations pour la qualité de l'émission que vous nous offrez l'approche de la politique qui se démarque totalement de la plupart des intervenants sur cette antenne revenez plus souvent mais je veux vous poser une question voyez-vous vraiment que le Front National de Marine Le Pen puisse inquiéter ce système politique totalement phagocyté par le Grand Orient une auditrice dans un Paris Match de 2008 il était écrit que l'extrême droite religieuse israélienne peut poursuivre la création du Grand Israël qui s'étendrait sur les deux rives du Jourdain de Damas à Bagdad l'évolution actuelle est dans ce sens et une auditrice que pensez-vous de Hollande qui veut vendre nos rafales au Qatar voilà un certain nombre de questions alors d'autres questions arrivent pendant ce même temps je suis très sceptique sur cette mise à mort du dollar quand on voit ce que la justice américaine inflige à BNP Paribas une autre une auditrice tous ces mots mondialisme idéologie perverse monstres au pouvoir ne sont là qu'à cause du fait que les gens de droite ces gens qui se disent de notre famille de pensée certes parlent juste et pensent bien mais font absolument le contraire à l'instar des pharisiens ils disent et ne font pas faites tout ce qu'ils disent mais ne faites pas ce qu'ils font ils n'ont au pouvoir que ce qu'ils méritent c'est évident car ils sont hélas parfaitement ennemis de leurs frères de leurs compatriotes tête dure nuque raide injuste ils ne savent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes et à leurs pays qu'ils prétendent défendre ils ont vidé la substantifique moelle des valeurs européennes et occidentales c'est signé claire et une autre question bonjour messieurs le français souffre d'oïkophobie il faut toujours qu'il aille chercher ailleurs des références tandis qu'il méconnait les siennes propres le fameux ailleurs c'est mieux l'une des manifestations de ce phénomène fut l'orientalisme des 19ème et 20ème siècle cette tendance n'est pas nouvelle remonte au moins au 17ème siècle faut-il y voir le résultat d'une agrégation problématique de peuples antiques l'influence de l'été à d'autres peuples n'arrange certainement pas les choses seule une restriction publique de qualité et nationale pourrait remédier à ce problème d'identité en un ou deux siècles de travail sans entrave voilà alors si vous voulez un certain nombre de questions nous arrivons à la fin alors Pierre Hillard simplement une minute si vous voulez bien parce que je voudrais que ce soit notre ami André Pertusio qui nous a fait l'honneur de sa présence que la conclusion lui revienne c'est très court au sujet de la dédolarisation bon Poutine enfin le monde russe c'est le monde chinois s'il est engagé maintenant il y a une lutte à mort après combien de temps ça va prendre je ne sais pas mais une chose est sûre c'est que vous avez une volonté de créer un bloc nord-américain unifié je l'ai dit souvent à cette antenne Canada, Etats-Unis, Mexique actuellement l'ALENA mais une volonté de créer une communauté ou union nord-américaine document officiel sorti en 2005 et il est très intéressant de voir que dans les documents officiels il y a la volonté de créer une banque centrale nord-américaine une sorte de superfait donc ça sous-tend qu'il y aura une modification du système financier que le dollar n'agira plus sur le territoire américain mais une nouvelle monnaie peu importe son nom je rappelle aussi que pour l'aspect sécuritaire déjà Etats-Unis Canada, Mexique dans le cadre de la NSA sont gérés par un ensemble dans un même groupe c'est depuis juillet 2013 la sénatrice Diane Feinstein a officialisé la chose le bloc nord-américain d'un privé sécuritaire est régi sous les mêmes lois d'un seul organisme Alors chers amis auditeurs j'ai le sentiment qu'en trop peu de temps nous avons eu l'ambition de dire trop de choses c'est extrêmement difficile donc je m'engage à réorganiser s'ils le veulent bien avec Emmanuel Rattier Pierre Hillard et André Pertugio une émission à la rentrée pour compléter et puis pour voir pour évoquer les événements qui se seront produits entre temps en particulier en ce qui concerne le domaine de la géopolitique je rappelle les deux ouvrages principaux objets de cette émission l'ouvrage de Pierre Hillard chronique du mondialisme Pierre Hillard paru chez retour aux sources retour aux sources décidément et paru aux éditions Facta le vrai visage de Manuel Valls par Emmanuel Rattier maintenant je vais donner que je remercie donc tous les deux de leurs brillantes prestations et je vais maintenant passer la parole à André Pertugio en lui disant mon cher André que vous avez bien de la chance parce que il y a une question d'auditeur qui est la suivante trois minutes je ne sais ce qu'en pense monsieur Pertugio à leurs étudiants mais il me semble que les français de 1940-1945 avaient beaucoup plus de chance que nous ils avaient le droit en toute impunité de dire la France est occupée petit veinard point d'exclamation excellente émission à vous la conclusion vous avez deux minutes mon cher André la France était occupée à cette époque c'était vrai c'était réel et je me prends à penser qu'elle l'est encore aujourd'hui mais différemment et c'est bien là le drame parce qu'autrefois l'occupant on le voyait on était contre c'est évident aujourd'hui l'occupant est diffus on ne le voit pas mais la France n'est plus la France telle que je l'ai connue et telle que beaucoup d'entre nous n'ont pas l'ont connue autrefois et je ne sais pas si elle redeviendra ce qu'elle était bon un auditeur a posé une question à propos du Front National le problème n'a pas est très très vaste et je crois dépasse la France et si on en revient au parti politique français ils ne sont jamais que la partie émergée de l'iceberg ce qui compte c'est ce qu'il y a dessous ce qui les soutient ce sont les réseaux les innombrables réseaux sociaux administratifs financiers etc et qui font cette opinion et qui à l'heure actuelle ne jouent pas en faveur de la France voilà ce que je veux dire voilà et bien écoutez mes chers amis je voudrais remercier à nouveau André Pertusio Pierre Hillard et Emmanuel Rattier je rappelle que cette émission avait pour titre pour thème et ce sera à nouveau le thème d'une future émission politique intérieure et extérieure deux points lorsque l'égalitarisme des Lumières et l'utopie du nouvel ordre mondial se conjuguent pour aboutir au déclin de l'Occident chers amis auditeurs je vous souhaite un excellent été à l'écoute bien évidemment fidèle de Radio Courtoisie et j'aurai grand plaisir à vous retrouver non pas à l'occasion de mes prochaines émissions qui seront préenregistrées mais au mois de septembre si vous le voulez bien merci Sous-titrage Société Radio-Canada